Salut Esprit Nomade, bienvenue ici Andy Spitz, parlons un petit peu de calmer son mental, de revenir à l'instant présent, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, comment revenir à l'instant présent, comment apaiser son mental, et bien je vais vous dire, pour moi les choses sont très très simples, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, pour quitter son mental, il faut revenir dans son corps. Alors, et oui, le fait de pouvoir vous reconnecter profondément à votre corps, de pouvoir vous reconnecter à vos sens et de ressentir, va vous ramener instantanément dans l'instant présent, puisque au final ce n'est qu'une faculté de l'esprit de pouvoir aller dans le passé ou dans le futur. Si vous vous connectez à votre corps et à vos ressentis, que vous vous focalisez sur ce que vous ressentez, par exemple, qu'est-ce que je ressens maintenant, comment est-ce que je me sens, est-ce que je suis capable de ressentir la fine brise qui est en train de caresser mon visage. Il y a trois minutes, j'entendais le clocher de l'église dans le village au loin. À partir du moment où je focalise réellement et profondément sur mes sens, où je suis capable de ressentir ce qui se passe, je suis automatiquement dans l'instant présent. Et je quitte mon mental pour revenir au corps, parce que le fait de pouvoir ressentir passe par fatalement vos sens, et vos sens, c'est votre corps. Votre corps, c'est la plus belle des antennes, c'est la plus belle des machines, c'est le plus beau des véhicules. Et voilà, vous m'entendrez souvent dans mes vidéos parler de corps, de mouvements, parce que pour moi c'est la base. C'est clairement la base pour vivre heureux, pour vivre en harmonie. Il est nécessaire d'incarner pleinement ce corps et d'habiter pleinement ce corps qu'on a décidé d'incarner ici sur cette terre. Pouvoir l'aimer profondément, pouvoir le respecter, parce que plus vous l'aimez, plus vous le respectez, plus vous l'écoutez, plus il va vous donner des messages. Et plus vous développez vos sens, plus vous revenez dans votre corps, plus vous êtes capable de ressentir ce qui se passe, plus vous allez pouvoir être à l'instant présent, sans devoir se dire, je dois être à l'instant présent, je dois être à l'instant présent. Ça c'est la meilleure façon pour pouvoir ne pas être à l'instant présent. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui se passe, c'est que vous êtes enfermé dans votre mental. Le mental, c'est simplement un superbe ordinateur ultra puissant qui vous permet de réaliser certaines choses et de mettre en place des choses, pour moi. Le corps, il permet de ressentir vraiment ce qui nous fait profondément vibrer. Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Vous partagez justement tout ça. J'adore ça, c'est une de mes fascinations, vraiment. Vous voyez, les oiseaux, l'avion qui passe, etc. Connectez à l'instant présent à travers le corps. Il n'y a que votre corps qui peut vous ramener dans l'instant présent. Il n'y a que votre corps qui peut vous ramener ici et maintenant. Et il peut le faire en un quart de seconde. Donc, vivez des expériences. Cherchez ce qui vous fait vibrer réellement. Et vous allez voir que la vie va devenir beaucoup, beaucoup plus sereine et plus harmonieuse. Parce que plus vous allez être dans cet équilibre à utiliser votre corps, à pouvoir vraiment incarner pleinement votre matière, plutôt que d'être enfermé dans votre mental, à penser à ce qui s'est passé hier et à ce qui va se passer demain, et à savoir ce que vous avez sur votre to-do list et ce qu'il faut faire et les objectifs, etc. Vous allez voir que bien souvent, le fait de prendre des pauses, de pouvoir être pleinement à l'instant présent, vous allez trouver des solutions que vous n'auriez jamais imaginées et qui vont vous faire gagner un temps précieux. Et qui sont beaucoup, beaucoup plus en harmonie avec vous-même que ce que vous aviez peut-être mis sur votre to-do list. D'où l'importance de pouvoir revenir dans votre corps à l'instant présent pour être en harmonie. Cette harmonie, vous allez voir, c'est un moment de grâce. C'est... et je... voilà, peut-être que vous êtes derrière votre écran en disant « Ouais, le mec, il exagère, il a fumé des pétards et tout. » Non, pas du tout. Je suis tout à fait clair avec ça. C'est une espèce d'instant de grâce où quand vous arrivez vraiment à être ici et maintenant, à pouvoir juste profiter de tout ce qui se passe autour de vous, de vos sens, alors évidemment, vous allez voir qu'il y a des environnements qui vous conviennent mieux que d'autres. Mais ça aussi, ça fait partie de vous. Mais si vous ne vous connectez pas au sens et à votre corps, comment est-ce qu'à un moment donné, vous voulez réellement revenir à l'instant présent si vous êtes toujours dans votre tête ? Parce que même votre tête, elle va peut-être vous dire que vous devez aller là-bas, alors que votre corps, il a envie de tout à fait autre chose. Donc ça, ça fait partie de votre découverte personnelle. Et c'est la seule chose à laquelle je peux vous inviter, mais du plus profond de mon cœur, c'est vraiment... Vous voulez être plus serein, vous voulez trouver beaucoup plus d'harmonie, vous voulez être plus calme, plus apaisé, vous voulez voir beaucoup plus clair, et bien ça commence par faire descendre tout ce que vous avez ici, vous le faites descendre dans votre corps, tranquillement. Comment est-ce que vous faites ça ? Vous faites ça en vous focalisant sur vos sens. Il y en a qui vont vous dire, ah oui, la pleine conscience, les exercices de méditation, alors évidemment, tout de suite, on s'imagine la méditation, les mains comme ça, position de lotus, etc., sur un petit coussin, il n'y a absolument pas besoin de ça. Il y a mille façons de méditer. Et je dirais même plus, il y a autant de façons de méditer que d'être humain sur terre. Trouvez la vôtre. Peut-être que vous pouvez d'abord vous inspirer de certaines autres personnes et essayez peut-être de méditer en position de lotus. Vous allez voir, moi personnellement, pendant longtemps ça m'a fait chier, mais par contre, ici, clairement, je suis bien. Je suis en méditation, dans la nature, chez moi, je suis dans mon élément, à l'extérieur, dans la verdure. Et à ce moment-là, je suis connecté à moi. Peut-être que vous êtes beaucoup plus quelqu'un de tactile. Donc, le fait de pouvoir toucher l'herbe, toucher un arbre, toucher un animal, va vraiment automatiquement vous ramener beaucoup plus vite. Peut-être que c'est, vous êtes plutôt auditif. Donc, le simple fait de fermer les yeux, de se concentrer sur ce que vous entendez au moment présent, va directement vous ramener dans votre corps. Ou peut-être que ce sont les odeurs. Ou peut-être que ce sont la vue, vraiment ouvrir la vue. Vous dites, waouh, je vois ça. Toutes ces couleurs autour de moi, ces couleurs d'automne, c'est juste extraordinaire. Donc, trouvez, essayez de pratiquer en fait chaque sens. Trouvez les sens qui vous ramènent le plus vite dans votre corps. Et vous allez voir que plus vous allez pratiquer le fait de revenir et d'être attentif à vos sens, plus ils vont se développer. Et plus vite vous allez arriver à revenir à l'instant présent et à calmer votre mental. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Plus votre mental va être calme, plus vous allez être serein, plus vous allez être capable de voir clair et de vous diriger vers ce que vous voulez et vers ce qui est juste pour vous. Puisqu'au final, si vous êtes venu ici sur cette terre, c'est pour faire des choses qui vous font vibrer. Ce sont des choses qui vous font vibrer, qui sont justes pour vous. A partir du moment où votre mental est tellement agité par mille choses, où je me trouve dans la peur pour ceci, pour cela, qu'est-ce qui va se passer, ou dans le regret, ou dans le remords, ou dans la jalousie, ou des vieilles histoires passées, etc. Je suis partout, sauf ici. Et le seul endroit où vous pouvez réellement changer votre vie, c'est ici et maintenant. D'où l'importance capitale de revenir dans votre corps. Si vous ne revenez pas dans votre corps, à mon sens, vous perdez vraiment, vous vous refusez la chance de pouvoir trouver cette paix intérieure, cette sérénité, cette pleine conscience, vous l'appelez comme vous voulez. Et si vous passez à côté de ça, la vie va être beaucoup plus complexe pour vous. Je suis désolé de vous l'annoncer. Parce que quand on a peur, quand on est à moitié dans le passé, à moitié dans le futur, même à moitié dans le futur et à peu à moitié dans le présent, on ne prend pas les mêmes décisions. On n'a pas autant de clarté d'esprit. C'est juste pas la même chose. On ne vit pas la même chose. On n'apprécie pas du tout la même chose. À partir du moment où vous éveillez vos sens, où vous êtes ici et maintenant, vous êtes capable de vous émerveiller de tellement de milliers de petites choses. Le fait de rentrer dans votre corps, de vous dire, tiens, regardez vos deux mains là. Et dites-vous, si vous avez vos deux mains, si vous avez cette chance d'avoir vos deux mains avec vos dix doigts, déjà imaginez la chance que c'est. Parce qu'imaginez s'il vous en manquait un. Ce serait déjà plus pareil. Vous pourriez très très bien vivre. J'ai des amis à qui il manque certains membres de leur corps. Et ils vivent très très bien. Mais si vous avez tout déjà, rien que pour ça, vous pouvez vous émerveiller de la façon dont le corps humain fonctionne. Et ça, ça n'a pas de prix. Et quand vous commencez à vous émerveiller pour chaque petite chose, pour plein de petites choses, alors je ne vais pas dire pour chaque petite chose, mais pour plein de petites choses, vous allez voir que votre journée va être radicalement différente de je me lève, je fais ce que j'ai à faire, je suis dans le stress parce qu'il y a ceci, il y a cela, il faut que je fasse ça, j'ai mon gamin qui m'a demandé de faire ça, j'ai mon bosque pour qui je dois faire ça, et tac, et tac, et tac, ou j'ai mes employés, enfin, toute une multitude de choses. À partir du moment où vous ne vivez que pour ça, vous ne vivez que dans votre tête. Et tu m'étonnes que la vie, elle ne soit pas sereine, elle ne soit pas calme, elle ne soit pas paisible, elle ne soit pas complètement… Wow ! Elle est peut-être très belle, elle est peut-être très belle, et je vous le souhaite vraiment. Mais dites-vous qu'il y a une autre dimension. Vous voyez, c'est comme dans les jeux vidéo. Vous pouvez jouer au niveau 4 à un jeu vidéo, et vous très bien vous amusez. Mais il y a peut-être 53 niveaux au-dessus. Alors peut-être que vous êtes bien là, et que vous n'avez pas forcément envie d'aller dans ce niveau-là. Mais si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, après 11 minutes, et que vous suivez des vidéos que je fais, qui sont majoritairement de développement personnel, de choses qui touchent à l'humain, ou en gros à la vidéo statique, il n'y a rien de transcendant dans cette vidéo, si ce n'est ce que je vous partage, c'est que vous êtes en recherche. C'est que vous êtes en recherche. Et que vous pensez bien qu'il y a quelque chose au-dessus, et que vous aimeriez l'atteindre. Et pour l'atteindre, redescendez dans votre corps. Utilisez votre corps. Utilisez vos sens. Allez marcher dans la nature. Danser. Mettez une musique qui vous fait plaisir. Suivez le mouvement corporel. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est complètement magique. Et que vous pourriez découvrir des choses en vous, que vous ne soupçonniez absolument pas. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse journée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, à liker, à partager, à des gens qui pourraient avoir besoin de cette vidéo, de cette information. Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Facebook, ou sur Instagram, si vous voulez en savoir plus. A bientôt les esprits nomades. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.